Pour revenir à l'aspect politique, tu utilises le terme de technopouvoir dans ton livre que tu développes. Est-ce que tu penses que les politiques, notamment des États, à l'ère du dark web, à l'ère des lanceurs d'alerte comme Snowden, comme Julian Osange, ou encore quelques pouvoirs de contrôle que ce soit dans ce monde où tous finalement, dans une certaine mesure, nous en avons regagné un peu ? Il y a deux choses dans ce que tu dis, dans la question que tu poses, Dominique. Il y a d'abord le fait que la psychiatrie dont on a parlé tout à l'heure, sur la Silicon Valley, il est manifeste, et c'est ce que Snowden a révélé, que des agences de renseignement, mais particulièrement la NSA, a été prise par un moment psychiatrique, c'est-à-dire par la numérisation des sociétés, a été prise par cette ambition que Keith Alexander, à l'époque, les années 2000, qui était directeur de l'ANSA, avait identifié l'objectif, c'était « collect it all », tout collecter, qui a été repoussé par le Congrès, pourtant c'était après 2001. En tout cas, 2001 aussi, évidemment, a concouru à la volonté, par les instances étatiques, qu'elles aient informé ou non les élus, ça c'est une autre question. Je pense qu'Obama, pour ma part, j'ai beaucoup de trucs, tu le sais, on en a parlé, travaillé sur la surveillance, je pense qu'Obama a découvert des choses par Snowden, il ne savait pas tout, parce qu'il y a aussi de la toute-puissance des agences sécuritaires, jusqu'à la volonté de tout saisir. Donc, les États, relativement à tout le mouvement que nous décrivons depuis le début, ont manifesté la volonté avec un « contentment », « contentment » comme on dit en anglais juridique, très relatif, voire inexistant, en tout cas jusqu'à Snowden, de la part du législateur et des citoyens. Nombreuses démocraties, les États-Unis en premier lieu, mais l'Europe n'est pas en reste, ont voulu acquérir une connaissance des comportements, notamment par la crainte terroriste, mais il ne faut pas se leurrer, c'est aussi par la lutte économique, il y a des luttes économiques, de savoir quel est l'état des négociations entre entreprises, etc. Ce qu'on appelle l'espionnage économique, mais pas seulement mené par les entreprises, mené par les États, sur des gros contrats, des contrats militaires, des contrats d'Airbus et Boeing, par exemple. On pensait que l'ANSA a rendu possible le fait de contraindre, de s'opposer à des offres commerciales des Européens à Airbus, parce qu'ils avaient des informations auprès des Brésiliens, et que ces infos récoltées par l'ANSA ont permis à Boeing de mieux négocier des contrats en amont. Donc la surveillance, certes, il est normal plus que jamais que les sociétés se préminisent du terrorisme, mais il y a eu aussi un moment psychiatrique de toute puissance à vouloir tout saisir des individus, des sociétés, par des systèmes de plus en plus sophistiqués, dont la vopose de cette sophistication, c'est le Maryland, dans le Maryland, le confère, ces centaines d'hectares en vue de collecter des dizaines d'années du trafic Internet. Voilà, c'est la toute-puissance, c'est le démiurgique de l'ANSA, avec peu d'encadrement juridique, même après Snowden, c'est encore insuffisant. Donc, si nous parlons de cela, la deuxième chose, c'est ce que je nomme, moi, une collusion du régime politique avec le monde numérico-industriel que j'ai nommé technopouvoir. Le modèle de l'innovation, je ne dis pas qu'il est exclusif, le modèle de l'innovation que nous avons évoqué, là, Dominique. Je le répète, il y a un adoubement du pouvoir politique auprès de ce régime, de ce modèle industriel, le modèle, en gros, des start-up, et qui est soutenu, notamment en France, avec de l'argent public, qu'on fère les French Tech en France, tous les pôles French Tech, qu'on fère tous les programmes publics destinés à soutenir l'innovation numérique, fortement préconisée par le Conseil national du numérique, dont, je l'ai dit tout à l'heure, 20 des membres sur 30 sont impliqués, sont des responsables d'entreprise, et qui est un organe de préconisation de la République qui fait des lois en fonction. Donc, aujourd'hui, s'il y a une collusion du politique au nom de la croissance et de l'emploi, mais dans un aveuglement flagrant des incidents civilisationnels, si le pouvoir politique ne voit pas cela, non seulement ne voit pas les incidents, mais en plus soutient ce modèle, et en plus avec des fonds publics, alors, la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui, c'est que c'est aux citoyens, aux sociétés, aux associations, aux syndicats, à la société civile, à toutes les forces vives de la société, de faire valoir des contre-pouvoirs, car Montesquieu, en son temps, avait nommé, avait identifié des pouvoirs, c'était avant la Révolution, pourtant, si je ne me trompe, avait identifié autant que possible des régimes politiques sains par la séparation des pouvoirs. Or, nous ne sommes pas aujourd'hui dans un régime de séparation, nous sommes dans un régime de collusion. Donc, ce qu'il faut faire valoir, c'est la séparation. On n'y est pas. On n'y est pas, notamment entre le régime politique et le régime industriel, car le monde politique mange dans la main à genoux du monde industriel. Je n'ai rien contre le monde économique. J'en ai contre le monde économique quand il veut organiser de façon algorithmique et avec cette folie transhumanisme et tout ce délire de toute puissance et faire du monde un endroit meilleur. Alors là, je ne veux pas cela. Mais les politiques le suivent, pourquoi ? Parce qu'ils croient et ils pensent, à juste titre, et aussi à tort, que les sources de l'emploi sont là à l'avenir. Il y a beaucoup d'études, tu sais, qui mettent à mal ces thèses que l'emploi, le numérique va offrir plein d'emplois sans qu'il y ait un remplacement systématique, une compensation, comme on dit. Donc, puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, puisque le politique n'est pas capable aujourd'hui, par exemple en France, avec Emmanuel Macron et la surexcité Axel Lemaire, ne sont pas capables de voir les incidences et que leur seul souci, c'est l'emploi. Et que notamment le quinquennat en France, parce que j'ai un peu réfléchi à cela, pour le cas français, mais c'est au-delà du cas français, François Hollande a quand même dit, en 2013 ou 2014, si les courbes du chômage n'aient pas inversé, je ne me représenterais pas. Il faut l'oser, cette phrase. Il n'y a pas un président de la République qui a dit une phrase pareille. Et cela sur quelques années, puisqu'on est passé de 7 à 5. Donc la pression du résultat, elle est encore plus forte. Donc, quand le Conseil national du numérique et des industriels, et puis que c'est de Silicon Valley qui fait rêver tout le monde en termes de croissance, eh bien l'idée c'est quoi ? C'est qu'on va répliquer le modèle, et dans l'aveuglement total. Donc, oui, et ça j'ai analysé, je suis désolé de le dire, Dominique, parce que j'ai analysé ça de très près. Donc, ma conclusion, elle relève presque du bon sens, puisque ce qu'on nomme le politique comme capacité à évaluer, je me raconte des histoires, mais dans la distance, dans une temporalité qui n'est pas celle du monde de l'industrie, les choses, et puis par le politico-juridique, c'est-à-dire la loi, la loi c'est l'étape de la loi. Je crois que 8 lois sur 10, c'est tu ne feras pas. La loi sert à contenir aussi l'hubris et la toute-puissance. Puisqu'il n'y a pas de loi qui contiennent, tu comprends, il n'y a pas de loi actuellement qui contiennent ce modèle de l'innovation, qui entraîne un modèle civilisationnel, et qui fera que Big Brother, par exemple, mais ce n'est pas que l'innovation, ça sera de l'Antiquité, relativement à ce qui va se passer en 2025 si nous n'y prenons garde. Donc puisqu'il y a collusion, donc ma conclusion, elle est très simple. C'est aujourd'hui, en 2015, en 2016, et non pas en 2025, qu'il faut nous réveiller et que nous fassions valoir nos capacités de citoyens et nos capacités de société actives, conscientes des phénomènes, non pas à dire non à tout, il ne s'agit pas à cela, mais à faire valoir nos capacités critiques et nos capacités de nous décider ensemble dans la délibération, relativement à ce technopouvoir qui a un pouvoir de gouvernementalité, de pouvoir organiser les choses jusqu'à l'éducation, jusqu'à la médecine, et en plus, avec leur ambition de vouloir organiser un monde meilleur, le monde meilleur, plus que jamais, c'est à nous de nous réveiller et à leur opposer d'autres mondes meilleurs avec autant de pluriel et de multiplicité possible. Tu nous dis finalement comme dans Dune, et c'est une très belle conclusion, que le dormeur doit se réveiller. Il y a une tradition dans ces temps passés, et merci encore à toi, une tradition qui est de poser une dernière question que je n'avais pas mentionnée puisqu'elle est secrète et qui est toute simple en même temps. Je dois avoir peur ? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu y as déjà partiellement répondu du reste. Non, tu sais que notre public, c'est un public extrêmement large. C'est l'idée aussi du MOOC que de ne pas forcément connaître son public et on l'accepte et on l'apprécie. Bien sûr, bien sûr. Des jeunes ou moins jeunes, des publics spécialisés ou non spécialisés, de ceux qui envisagent des bouleversements de carrière ou peu importe. Quel serait, toi, aujourd'hui, le conseil que tu as envie de donner à ce public-là ? Tu peux regarder la caméra et tu peux donner un conseil. Faire valoir la divergence. Faire valoir d'autres modalités. Mais pas au singulier, au pluriel. Faire valoir d'autres désirs. Faire valoir nos désirs. Ne pas répondre aux désirs d'autres personnes et notamment au vu de profit. Faire valoir d'autres modèles. Faire valoir nos capacités individuelles, collectives, seules ou en association avec d'autres et en association avec d'autres, ça veut dire de façon mouvante, avec telle autre personne et puis tel groupe de personnes et puis dans deux ans avec d'autres personnes. Dans la mobilité, dans la vie, dans la vie et dans aussi la mort de certains projets, le revenement de certains projets. Je fais référence au transhumanisme qui sont un peu fixistes, quand même, ces gens-là. À faire valoir de la différence, de la divergence, de l'autre. Et cela, c'est quoi ? C'est un accueil à l'altérité, c'est-à-dire à tout ce que les individus dans leur différence, car nous sommes tous différents, sont capables, par l'accord, par l'accord, par l'assentiment, mais aussi par la surprise et par la conviction que nous pouvons construire d'autres modèles, que nous pouvons envisager d'autres perspectives, que nous pouvons avoir d'autres désirs à faire en sorte que cela puisse se manifester. Et se manifester pas que par des paroles, mais par l'action et par le désir humain. Et là, il y a des forces de vie. Éric Sadin, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré cette énergie des pensées. Merci à toi. Merci.